Yo tout le monde, c'est Feneri, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. Franchement, c'est un truc de fou. Tous les jours, on commence à avoir des nouveautés qui arrivent. Hier, je vous faisais une vidéo pour vous annoncer que ce vendredi 19 avril, on allait avoir le dévoilement de plusieurs personnages qui vont rejoindre le roster officiel du jeu Sparkling Zero, sauf que ça n'a pas traîné. Le soir même, on avait déjà 4 nouveaux screens qui ont fait leur apparition avec du Gohan, etc. Bon, les gars, franchement, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, en ce mardi, eh bien, on a enfin les pages du V-Jump qui ont déjà fuité avec du virus. Non, les gars, c'est une dinguerie. Et pas seulement ça, c'est que graphiquement, ça a encore passé un cap. Plus les mois passent, plus on voit qu'il y a une amélioration graphique. Un dédicace à tous les égrets. Ils disaient, ouais, là, c'est pas terrible et tout. On vous l'a dit, il n'y a toujours pas de date de sortie. Le jeu, il continue encore à évoluer. Ouais, mais il n'évoluera pas graphiquement. Eh bien, si, tu vas le voir. Je vais te le montrer dans cette vidéo. Allez, les amis, on va aller voir ça tout de suite. Hop, voilà, je vais mettre pause sur le showcase gameplay. Et voilà. Alors déjà, pour ceux et celles qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, à savoir, par exemple, Twitter, eh bien, j'avais balancé les screens hier sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésite pas à aller te follow. Tu retrouveras le lien de mon compte Twitter dans la description de cette vidéo. Comme le lien de ma chaîne Twitch, Kik, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. N'hésite pas à venir te follow. Et mon compte Twitter, c'est arrobazsofianovic, comme partout. Bref, voilà. On retrouve le Gohan Enfant Arc Saiyan DBZ. Ouais, mais il y a trop de DBZ, tais-toi ! DBZ ! Voilà. Au moins, tu ne peux pas en parler, tu vois. On le voit encore derrière, le fond vert, etc. Les travaux, les amis, avancent. J'ai encore craqué. Hier, de hier à aujourd'hui, vous savez, entre le lundi et le mardi, hier, je vous ai dit, ouais, je vais avoir 4 nouvelles statues de résine, etc. Parce que vous le savez, on est en plein travaux dans ma pièce. C'est le chantier. Vraiment, c'est le chantier. Hier soir, je tombe sur une bonne affaire, les gars. J'ai pris la route avec Gaëtan. Il y aura une 5e statue de résine. Ah, mais si c'est comme ça ! Dans Dragon Ball encore. Alors, l'univers Dragon Ball, 5 statues de résine qui vont faire leur apparition que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore vues sur ma chaîne. Préparez-vous ! Préparez-vous ! Même moi, je ne suis pas prêt. Ah, hier soir, bam bam, j'ai pris la voiture, on est parti avec Gaëtan et boum. Bon, bref, ça, c'était la petite parenthèse concernant les travaux avec le fond vert, etc. Bref, là, on retrouve le roster, eh bien, qu'on connaît de Sparkling Zero avec, justement, les nouveaux personnages. Donc, on a le fameux Gohan. On a le Piccolo. Alors, pour ceux qui disent, ouais, on dirait un Piccolo Saga DBZ au vu du Kara Design, les amis. Pardon, Saga Dragon Ball. Moi, je vous le dis, au vu du Kara Design, c'est un Piccolo DBZ. Voilà, c'est clairement le début de DBZ. Donc, voilà. Mais en soi, c'est très bien. Ah, moi, ça me va, moi, du DBZ. En fait, on verra par la suite si, eh bien, Spike et Bandai Namco nous révèlent des petites surprises et si on pourrait avoir de la saga Dragon Ball par la suite, tu vois, Kid Goku, des choses comme ça. On verra. Ou même du Dragon Ball GT, c'est une possibilité. On verra bien. Pour l'instant, je ne crache pas dessus. Moi, quand je vois ça, c'est incroyable. Graphiquement, les gars, on est d'accord ? Non, mais on est d'accord ou pas d'accord, là ? Graphiquement, bah, tu prends ta baffe, hein. Ce n'est pas fini. Le Yamcha. Regardez-moi ça. Non, mais, eh, oh, 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 c'est un délire. Là, on a repassé un cap encore, graphiquement, là. Vraiment, c'est... Alors là, incroyable. Le Muten Rochi, il est incroyable. Les effets, tout ça, les lunettes, le... Non, franchement, les gars, je suis désolé. Graphiquement, on a passé un cap encore. Le mois dernier, on avait le showcase gameplay, d'accord ? Un mois après, regarde ce qu'on a. Là, là, franchement, on est encore passé un cap. De mois en mois, le jeu, il s'améliore de fou. Ça, ça va être... Ce jeu va être une folie. Non, mais franchement, ce jeu, les gars, va être une folie. C'est, voilà. Et ce n'est pas fini. Ah ben oui, ce n'est pas fini. Prépare-toi. On a les pages du V-Jump. Et là, oh, oui, le Gohan. Oh là là, Videl. Oh là 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 là. Regarde bien, regarde bien. Regarde bien. C'est qui, ça ? C'est qui, ça, garçon ? Non, franchement, là, on est bien. Là, les gars, on est bien. Mirai, Gohan, tout ça. Trunks. Donc, voilà. Ouais, mais Soso, ils ne vont pas nous mettre les personnages des films. Ils vont nous les faire payer en DLC. Ce n'est pas bien. Je vous avais dit quoi ? Tais-toi. Et regarde ce qu'on te donne. Tu le vois, Mirai, Gohan, on le rock en DLC. Ils ne vont pas nous mettre les... J'arrive même plus à parler tellement vous m'avez rendu fou. Regardez. Je vous avais dit. Soyez patient. Soyez patient. Regarde le poulet qu'on te donne. Mirai, Gohan, gratuit. Day one. Tu l'auras dans ton roster de base. Et ne me dites pas, ce n'est pas un perso hype. Mirai, Gohan, incroyable. Incroyable. Avec également le Trunks. Non, les gars. Là, on est loin. Là, franchement, c'est bon. Ce jeu, il m'a hype. Et bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire en ce début de vidéo, WIS. Tu vois ce que je veux dire ? Non, là, franchement, c'est bien. Là, ce qu'ils sont en train de faire en termes de communication, c'est vraiment la masterclass. Vraiment, c'est la masterclass. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On ne va plus dormir avec ce jeu. Moi, je suis beaucoup trop hype. On ne va plus dormir. Regarde bien. Biosama. Voilà. Donc, du coup, le fameux virus, comme j'ai pu vous le dire dans cette vidéo. Et on le voit là faire une attaque. J'aime beaucoup le plan avec les grosses mains, tout ça. L'effet de perspective vraiment sympathique. Le Mutin Roshi que je vous avais déjà montré. On retrouve également Krillin. Krillin qui venge Yamcha quand il se fait sauter par un Saibaman. Fameuse scène emblématique. On a également Piccolo, le Gohan. Et là, on retrouve du Kamehameha. Donc là, les gars, je suis désolé. Sparkling Zero sont en train de mettre la barre très haute. Moi, je suis super satisfait de voir, par exemple, tu vois, ce Gohan qu'on pouvait retrouver dans le film Le Retour de Broly. En français, c'était rivaux dangereux, si je ne dis pas de bêtises. On retrouve également la vidèle des BZ. Une fois qu'elle a déjà appris à voler avec Gohan, etc. Tu vois. Non, franchement. Là, ce que je veux voir, c'est Mirai Gohan. Sauf que là, les gars, vous croyez que ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que ça a été annoncé que là, le dévoilement de ces personnages, c'est le maître et l'élève. Et là, vous allez vous dire, comment ça, le maître et l'élève ? Bah oui, on a le maître et l'élève. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Mirai Gohan, le sensei de Trunks. Ensuite, on a Gohan, le sensei de Videl. Ensuite, on peut le dire, Whis qui s'occupe de Beerus, d'accord ? Piccolo, dans le début de DBZ, le sensei de Gohan. Tu vois ? Muten Roshi, le sensei de Kulin. Donc, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire quoi ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Préparez-vous prochainement, dans les prochains jours. On va manger Gucci. Pourquoi ? Trailer qui va débarquer. Ah oui, oui, ceux qui disent, ouais, on sait pas, cherche pas. Le trailer va débarquer. Moi, je te le dis. Ah, clairement, on va voir le trailer, les gars. On va voir le trailer, on va voir flou. Ah, on va voir flou. Et là, regardez bien. Vous avez vu le brody, comment il a été bien retravaillé ? Ah, je sais pas s'il est retravaillé. Franchement, tu veux voir comment c'était avant ? Y'a pas de problème. Voilà comment c'était avant. Tu vois les cheveux ? Tu vois, voilà. Regarde les cheveux en banane dégueulasse, je sais pas quoi. Ok, regarde maintenant. Voilà. Donc oui, ce jeu, c'est une pépite. Ce jeu n'est même pas encore sorti qu'il commence déjà à hype le monde pour les fans de Dragon Ball. Moi, franchement, les gars, s'il vous plaît, max de pouces bleus en mode Genki Dama sur cette vidéo. Je veux des réactions dans l'espace commentaire. Dites-le. Les égrés, on vous entend plus. On vous entend plus. Oh, y'aura pas de personnages films. Oh, y'a trop de personnages DBS. Oh, y'a ! Mirai Gohan, tout ça, l'arc saïenne qui débarque, le mutant roche. Je vous avais dit, patience, ça va arriver. Et c'est pas fini. On rappelle. 160 personnages. Non, là, franchement, là, franchement, c'est la folie. C'est la folie. Moi, je suis hype de ouf. Oh, Mirai Gohan et tout. Quand on va voir Mirai Gohan animé dans un trailer. Oh là 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 là. Même le mutant roche et tout, ça va être la folie. Bref, les amis, voilà. Maxime de pouce bleu. M'a un petit cri d'amnation sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez toujours pas fait, on active en la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci à vous. Et je suis beaucoup trop hype. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.